Putain quelle galère Comment j'ai fait moi Il y a du gazon partout Oh la vache Et là je suis super content parce que c'est vraiment un beau poisson Poisson de sport quoi, poisson de combat Bon allez Faut que je trouve un endroit pour pêcher là Parce que là le canal est complètement envahi d'herbes J'ai bien trouvé une trouée C'est sympa en plus Bonjour c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carpe Après un long moment à chercher des trouées dans les herbiers En 20, enfin presque en 20 du coup J'ai finalement trouvé Donc je vais aller amorcer ça Et puis on se retrouve au bord de l'eau demain Pour un petit 12h Donc je vais pêcher de 20h à 8h le lendemain Allez, à tout de suite ! Pour pêcher ce type de lieu envahi d'herbiers Il faut trouver des trouées, il n'y a pas le choix Sauf que là j'ai sondé, je suis monté sur les ponts Pour regarder, il n'y a pas beaucoup de profondeur, il y a 2m maxi L'eau est super claire donc on voit le fond et il y a de l'herbe partout Mais en me baladant le long de la berge, j'ai quand même trouvé des trouées super intéressantes Toutes en bordure, dans 81 cm d'eau C'est vraiment des postes à exploiter De toute façon je n'ai pas le choix, j'ai que ça et je n'ai pas envie de pêcher carrément dans les herbiers Je ne suis pas du tout en confiance dans ce type de configuration Pour pêcher ce type d'endroit, il faut être vraiment très très discret Donc on évite de marcher le long de la berge, de faire des allers-retours sans arrêt au canne On n'allume pas la lumière parce qu'on pêche vraiment tout au bord Et puis il faut des montages super discrets, l'eau est super claire On pêche dans pas d'eau là Donc voilà, des lignes bien plaquées au fond J'ai mis un bas de ligne en fluorocarbone L'autre montage c'est une tresse gainée, on verra ce que ça donne demain Quand on pêche un endroit sauvage comme ça, il ne faut surtout pas faire de bruit Être hyper discret, là je pêche en extrême bordure en plus On dépose à vue Donc les cannes, elles sont... Il y en a une là, et une là Donc elles sont cachées derrière les hautes herbes Moi je n'ai pas coupé comme certains cingouins Et puis le campement Il est au loin là-bas Discrétion totale Donc là je sélectionne les plus grosses bouillettes pour l'échage J'en perce deux pour insérer du liège Et j'enfile sur le cheveu Les deux Tiger flottantes Plus une Tiger normale, complète Et comme ça, ça va me donner un montage équilibré Le placement de la ligne se fait le plus précisément possible Pour ne pas être dans les herbiers Et puis là c'est très simple puisque je pose à vue Je pêche en bordure, l'eau est claire Donc il n'y a aucun souci Et enfin j'amorce avec trois petites poignées de Motigray De manière très précise Je pêche en spot En assiette comme on disait dans le temps Donc voilà, c'est vraiment très précis C'est bon Bon ma première carte Après une demi-heure, trois quarts d'heure de pêche Je l'avais vue arriver sur le poste Mais du coup elle m'a vue Je n'ai pas été discret Mais elle est revenue Et sur le spot avec les noix tigrées On a une petite commune Et puis voilà Sur le montage, le Stifrig Avec un cheveu souple Et trois noix tigrées équilibrées Voilà la petite mémère Sur le petit canal complètement délaissé par les pêcheurs Parce que compliqué à pêcher C'est plein d'herbiers Mais en cherchant un peu On tourne les trouées Et puis on fait des petits poissons Mais c'est sympa Donc là c'est top, je suis content Donc je pêche Fil complètement détendu Je parle doucement Parce que je suis vraiment à côté du poste Là où j'ai fait le poisson J'ai mis un lit de corps Donc ça se plaque bien sur le fond Par contre en bordure comme ça Il faut complètement détendre le fil Sinon le lit de corps Il va être tendu Donc ça ne sert à rien Donc c'est un lit de corps Attaché directement au corps de lignes en tresses Pour que ça coupe les herbiers Pour un maximum de discrétion La canne ne surplombe pas l'eau Elle est en retrait de la berge Elle passe à travers les hautes herbes Comme ça, ça ne modifie pas l'environnement Que la carpe voit tous les jours Le montage avec les bouillettes Alors ça va être un corps de lignes en tresses J'espère que vous voyez bien Un lit de corps Pour bien plaquer sur le fond Parce que je pêche en bordure Dans peu d'eau L'eau est très claire Je vous ai expliqué Un raccord Alors le raccord tresses Lit de corps C'est simplement Un noeud de cuillère Il n'y a aucun risque La 13, franchement Pour que ça casse au noeud Il faut y aller Donc un lit de corps De 70 à peu près Un plomb inline Donc le plomb inline Ça permet de bien pénétrer Dans les herbiers Et d'en ressortir sans mal Parce que si on met un plomb En potence Sur un clip plomb Le problème C'est que ça va ramasser Énormément d'herbiers Et Alors Le top Entre guillemets C'est de perdre le plomb Justement Mais au niveau écologie On est bien d'accord Que c'est dégueulasse Donc le plomb inline Un rayon numéro 8 Qui rentre dedans Pour bloquer Pour avoir un autoferrage Alors vous voyez Au niveau de l'autoferrage C'est bien plus optimal Qu'un plomb en potence Que sur un clip plomb Parce que là La carpe dès qu'elle se pique Et qu'elle bouge Elle se prend l'inertie du plomb Le poids total du plomb Alors qu'avec un plomb Sur un clip Le clip peut bouger Le plomb peut tourner Sans se lever Ou très peu Et l'autoferrage Est moins efficace Un anti-tangle Sleeve Pour éloigner Le bas de ligne Du plomb Une trace gainée Je ne sais pas si vous voyez bien Une trace gainée D'une vingtaine de centimètres 18-20 centimètres Dénudée sur les trois derniers centimètres Avant l'hameçon Un petit plomb De pré-piquage Un aligner de ligne Pour avoir un bon pivot Et toutes les cartes Que j'ai prises Jusqu'à présent C'était pris en bas Sur la lèvre inférieure Dans le dur de la lèvre Donc c'est top Un cheveu Un cheveu assez long Mais réglable du coup Alors est-ce qu'on voit bien Je l'enroule pour le raccourcir S'il faut Et il y a une petite gaine En silicone Pour maintenir le cheveu dans l'axe Donc c'est entortillé ici Mais par contre Le cheveu est bien dans l'axe Donc ça, ça pêche Ça c'est top Pour le montage avec les bouillettes Je vais faire un snowman Avec une pop-up de 15 millimètres Et une bouillette dense de 20 millimètres Je les enfile directement Sur le cheveu de mon combi link Et je fais en sorte Que le cheveu soit suffisamment long Pour pas que la bouillette Ne touche la courbe de l'hameçon Et ça en fait Ça va permettre Au montage de bien fonctionner La bouillette ne va pas gêner Le fonctionnement du montage Pour l'amorçage Je vais lancer une trentaine de bouillettes Une partie sera coupée en deux Comme ça, ça va permettre Une bonne diffusion des attractants Des additifs Des arômes Tout ce que vous voulez Et puis surtout Il y a une petite pente Donc là, ça va mieux tenir Vous voyez, une heure du matin Et j'ai fait un deuxième petit poisson Légèrement plus grosse que l'autre Ça fait bien plaisir Sur un petit canal bien sauvage C'est des poissons vraiment Très combatifs Ça fait vraiment plaisir Toujours à la moitié C'est des tigres Mais dix minutes avant J'ai eu un bip Une petite tirée Sur la canne À la bouillette Donc le poisson est sur la zone Allez Allo Troisième poisson Il est deux heures du matin Cette fois-ci à la bouillette Donc un montage Bonhomme de neige Par contre on voit que la bouillette Là Elle a été grignotée Je sais qu'il y a du poisson Du poisson chat Donc c'est sans doute ça Voilà en tout cas La carpe a apprécié Voilà Petit poisson Le troisième J'ai eu un départ aussi Un quatrième départ En fin de compte Mais décroché J'ai ramené une écaille Donc bon C'est des choses qui arrivent Elle n'était pas Elle n'était pas piquée Par la bouche En tout cas Je passe une super petite pêche Un bon moment Allez Bon bah À quatre heures et demie J'ai eu un départ Sur le noeud tigré Toujours Et là je suis super content Parce que c'est vraiment Un beau poisson Hop Voilà Superbe Magnifique On a fait un départ de dingue Poisson de sport quoi Poisson de combat Excellent Je suis trop content Je suis trop content Dans un petit canal comme ça Je ne m'y attendais pas Top Un groupe qui est contemplé Très bien J'neim Sûré Très bien Très bien Sans Voilà 6h30, encore une carpe, c'était une nuit de folie, je suis vraiment content. Bon top, j'espère que je vais vivre d'autres pêches comme ça, c'était vraiment sympa. Quelle pêche les amis ? J'ai juste pêché 12h, juste une nuit, et 6 départs, 5 poissons à l'arrivée. J'en décroche un et j'ai ramené une écaille, donc bon voilà, elle ne s'était pas piquée par la bouche. Ça reste assez rare quand même, mais bon, ça n'a pas encore arrivé. Donc la solution était super simple, c'est de trouver une trouée et pêcher dedans de manière très discrète, et puis avec un amorçage la veille, et ça fait le job, donc je suis super content. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like comme d'habitude, et puis ça me permet de savoir si ce type de vidéo t'intéresse. Allez, ciao ! Bon ben j'étais en train de remballer en fin de compte, et ben un départ, donc c'est top. C'est génial ce genre de pêche, c'est pas des monstres, mais alors j'ai kiffé, mais j'ai adoré. Vivement de la prochaine session. Allez, cette fois-ci je vous quitte, ciao, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada